Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la SOLUS 1.0, la distribution, une des distributions GNU Linux les plus attendues de l'année 2015. A 4 jours de la fin de l'année, nous voulons qu'elle sorte en 2015. Donc comme d'habitude, tous les détails et techniques sont dans un lien dans le descriptif. C'est une première version, donc il y aura encore quelques angles à rondir. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais on est parti déjà pour ça. Donc pour mémoire, la SOLUS OS, c'est une distribution écrite depuis la feuille blanche, qui utilise le système de paquets Pizzi, enfin ils ont appelé ça EOPKG. C'est une distribution uniquement 64 bits, qui est à destination bureautique. Elle utilise l'environnement Budget Desktop, enfin le gestionnaire de fenêtres qui s'appelle Budget Desktop, et qui utilise les technologies de Gnome Shell, comme Cinnamon ou Pantheon. D'ailleurs, elle se connecte avec GDM. Donc c'est un peu comme Cinnamon, c'est un mi-chemin entre l'environnement et le gestionnaire de fenêtres, parce qu'il y a des outils spécifiques. Donc là, ça se charge, c'est normal que ce soit un peu long. Donc si ça a tendance à avoir des saccades, c'est normal, c'est la machine virtuelle. Donc nous avons une présentation à la macOS, comme vous pouvez le voir, sans doc. Donc, là, quand on clique dessus, on a ce qu'ils ont appelé ça le Raven. Le code Raven, c'est une barre de notification avec les applications. Donc on a la date, l'heure et compagnie. On peut gérer l'enregistrement ou le nom du son. Tout se gère très facilement. L'espace des notifications, voilà. Donc on va la supprimer. Les applettes. Quand on clique dessus le petit tangonage, on peut gérer le thème. Le style de thème, le style d'icône. Tout est très facilement accessible sur ce plan-là. On peut aussi modifier le panel. Je vais le laisser comme ça par défaut. Bon, le problème, c'est qu'il y a un peu d'anglais. C'est le problème de la distribution qu'elle est un peu enfranglée. Ça, ça ne peut plus hériter certaines personnes. Mais ça reste quand même utilisable. Donc là, on a tout ce qu'on veut comme option. On peut mettre au nom une ombre. Voilà. Voilà. Donc ça, on va quitter pour le moment. Rencler dessus. Voilà, ça referme le panneau. Donc on a une espèce de menu à la whisker. Voilà, on a un menu à la whisker. Alors, par défaut, on a pas mal de petits outils. C'est la logistique du gnome. Donc on a Nautilus. Avec des icônes qui ne sont pas Numix, joueurs extrêmes, c'est des icônes dites Faba. Ce jeu d'icônes qui s'appelle Faba. Donc voilà, c'est Nautilus tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je ne vais pas rajouter grand-chose. On peut noter par contre que c'est en français. Très bon point. Dans la bureautique, on a par défaut l'agenda de Google. Enfin, l'agenda de Google. L'agenda de Gnome. Dans les outils hiver, on a la conférence. Dans les outils internet, on a la transmission. Uniquement pour les images ISO et les fichiers libres. C'est bien connu. Firefox, Thunderbird et X-Chat pour l'IRC. Dans les outils systèmes, on a un outil qui s'appelle AdWords Drivers. Qui permet de gérer les pilotes propriétaires. Au cas où c'est nécessaire. Je vais lancer pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Comme il n'y a pas de pilotes spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, ce serait procédé à des pilotes Nvidia, AMD ou autre. C'est des trucs spécifiques. Mais comme c'est une machine virtuelle, il n'y en a pas. C'est normal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On était dans les outils systèmes. On a le software center qui est l'outil pour gérer les logiciels. L'ajout de ses pressions de programme, si on veut. Sur les vidéos, on a Resume Inbox et Vessé par défaut. Les réglages de système qui correspondent à ce de Gnome. Et dans les outils utilitaires, on a le stress minimum. On a le visionnaire de documents, d'images, d'un système. Côté gourmandise, on va voir ça tout de suite. Je ne vais même pas regarder. Je pense que ça va quand même manger dans les 300-400 mégas faciles. Ah, 345 mégas. C'est normal. En dessous, nous avons du Gnome. Donc, c'est des outils quand même un peu lourds. Ça utilise des technologies de Gnome Shell. Donc, c'est normal que ce soit un peu lourd aussi. Et côté gourmandise générale, l'OS installé fait 2,9 gigas. Il n'y a pas de partition homme séparée. Certaines personnes ne sont pas d'accord ou d'autres pas. C'est moyen moyen. Enfin, c'est fait 50, il y a les se pros, c'est pas pros, partitions séparées pour les données personnelles et les autres. Donc, 2,9 gigas, c'est passivement lourd. Voilà, donc là, on a fait un gros retour du propriétaire sur le plan des logiciels. Bon, je vais parler d'un petit bug qui est un peu ennuyeux. C'est par rapport aux imprimantes. Bug que j'ai rapporté, et que vous trouverez dans l'article en relation avec cette vidéo, c'est que Cups pète un câble. C'est ça qui est ennuyeux. Parce que si on fait systèmectl status-hocs.cups.cupsd qui permet de savoir où en est le service Cups, failed. Donc, en tout cas, il est chargé, mais il ne veut pas fonctionner. Donc, je vais rapporter le bug, on verra bien. Ça, c'est un des bugs qui m'a fait un petit quai. Dans les réglages, bon, on a tout ce qui est arrière-plan, comme ça. Là, je vais désactiver le service de géolocalisation. Donc, vous voyez, c'est les réglages classiques du Gnome Shell. Donc là, on va déverrouiller, on va demander à ce qu'ils activent leur Internet. On a des comptes en ligne classiques, bien sûr, un compte Google. Vous avez dit, c'est des comptes qu'on peut rajouter par défaut. Il y a quand même un sacré petit paquet, comme vous pouvez le constater. Donc, ensuite, on va voir, bon, les comptes utilisateurs, tout ce qui est plus classique, quoi, mon compte. Voilà. Tout ce qui est plus classique, c'est vraiment les outils, c'est du Gnome classique en dessous, parce que si on va dans Détail, c'est Gnome 3.18.2. Donc, c'est vraiment du Gnome, tout ce qui est plus classique. Donc là, on va aller dans l'outil Software Center. Et on va rajouter quelques outils. Bon, la distribution est très jeune, il n'y a pas une énorme Logitech. Il y a quelque chose comme 2000 paquets disponibles. Ce n'est pas énorme. Donc, par exemple, si on va dans Desktop Packets, Categories, dans Multimédia, je vais rajouter, par exemple, Dead Beef. Il me dit les paquets complémentaires qui vont être installés. Install. En mettant dans la zone, ça sera mieux. Pour ça, je n'étais pas dans la zone de la boîte. Voilà. Et voilà, il installe. C'est vrai que côté logiciel, bon, il est un peu frustre, mais il est fonctionnel. Ce n'est pas la peine d'avoir des blablabla blub partout. Ce qui compte, c'est que la logistique d'ajust du processus de programme est d'être simple et facile d'accès. Et si possible, dans la langue d'utilisateur, ce serait mieux. On a des multimédia. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Je ne vois pas. On peut rajouter Shotwell, par exemple. Je vais rajouter autre chose. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'outil bureautique. Donc, on va installer mon ami LibreOffice. Donc, je vais commencer par installer la base, les outils de base. Je rajoute peut-être après l'aide en ligne de LibreOffice. Mais le principal, c'est de vérifier que tout s'installe bien en français. Donc, il nous dit que tu as tous les outils qui vont être installés. Le paquet. Et on installe. Donc, comme j'avais déjà confirmé le mot de passe, c'est passé. C'est le cas de dire. Donc, pendant que ça s'installe, je vais vous montrer un petit truc qui m'a fait tiquer. C'est au niveau encore de la traduction. Bon, mais ça, c'est normal. Ce qu'on tient... C'est que Firefox est en anglais, malheureusement. Ça, c'est dommage. Et ça pourrait être un peu répulsif pour certains utilisateurs non anglophones. Même si la solution, je vais vous montrer, est assez simple à mettre en place. du moins, une fois que LibreOffice sera installé. Ça y est. Alors, bien sûr, on me disait la première fois que c'est toujours un peu long, premier démarrage, parce qu'il faut qu'il crée son profil. Et comme vous pouvez constater, il est en anglais. ennuyeux. C'est un Firefox 43 de mémoire. 43.0.2 de mémoire. Je vérifie ça tout de suite. C'est un 43.0.2. Donc, pour récupérer la traduction, c'est ultra complexe. Enfin, si on prenait le truc, c'est quand même mieux déjà. Oui, je sais. Donc là, on va désactiver ça. Donc là, on va taper http ftp .mozilla.ank On va dans le répertoire où se trouvent les binaires de modus à Firefox pour récupérer le fichier de traduction. Donc, on va dans 43.0.2 On va gagner un peu de vitesse parce que si on devait tout se taper, on n'en finirait pas. 43.0.2 Maintenant, on peut aller dans n'importe lequel parce que les fichiers de traduction étant neutres. Le plus important est de trouver les fichiers en question. C'est pas ça que je voulais. Pardon. Donc, on va dans le répertoire XPI et on récupère la partie FR. On autorise On installe et on va profiter aussi pour récupérer le paquet pour Mozilla Thunderbird 38.5 Parce qu'il n'est pas aussi en français. Mais là aussi, je vais vous montrer comment on peut le traduire en français. Donc, 38.5 en ESR On y arrive. 38.5.0 en ESR Donc, on prend n'importe lequel. Le plus important, c'est d'être dans les XPI. On va enregistrer l'ensemble sur le disque dur. On fait Save Link As ou enregistrer le lien sous. On enregistre. Bon. Là, on va passer le Mozilla Firefox en français. Donc, on vérifie que le français est bien activé. Et normalement, au prochain démarrage de Mozilla Firefox, nous l'avons en français. on va fermer. Ah, c'est beau d'avoir du français. C'est dommage quoi, c'est une petite manipulation qui n'est pas très longue à faire. On a bien Mozilla Firefox en français. Donc, par contre, pour Thunderbird, c'est un peu plus complexe. on va commencer déjà par lancer une première fois à Thunderbird. comme pour FireFox, c'est un peu long au premier démarrage. Donc là, on ignore la création de compte pour le moment. on va ici, on fait extension, add-ons, pardon. On fait ça. On récupère le paquet XPFR. On fait installer. Donc, il est activé. Et un deuxième étape à faire, avant de relancer, on va dans préférence, préférence, avancer, clac, on accepte. On fait la recherche de general point user. Là, on modifie cette valeur en mettant fr. Et normalement, au démarrage suivant du bousin, on a l'ensemble en français. d'un seul coup, c'est mieux. Voilà. tout est bien en français. C'est quand même plus agréable. Donc, on va voir ce que donne notre ami LibreOffice. Eurotique. On va lancer LibreOffice Writer. Bon, je n'ai pas mis les fichiers d'aide, mais normalement, c'est trop bon. J'essaie le strict minimum pour voir si ça se met en français. Premier démarrage, toujours en français. Ah ! Ça fait plaisir. Donc, c'est une Firefox 1, enfin, LibreOffice 5.0.3 de mémoire. Voilà. Dommage que les thèmes sombres donnent moins bien avec... Voilà. Donc, quand même, l'ensemble est sympa. Vous avez vu, l'ensemble n'est pas trop mal. Il y a quelques points faibles, dont un qui est le Cube, ce qui a tendance à péter un câble, malheureusement. Donc, j'ai apporté le bug, vous le trouverez dans le descriptif, dans le lien de l'article, dans le descriptif. L'anglais qui est un peu trop présent, mais ça, c'est un problème. La Logitech qui est un peu petite, mais c'est logique parce que c'est une distribution qui est très jeune et qui part de zéro, donc automatiquement, ils sont retapés pour les paquets. Ah ! On va vérifier quand même, ils disent, le support, apparemment, le support du multimédia est out of the box. On va se voir ça tout de suite. Donc, on va savoir si c'est bien fait. avec Bandcamp, par exemple, pour voir si le son passe très bien ou si il nous gueule par rapport à la nécessité d'avoir flash. Alors, et bien sûr, j'ai dû me gourer au niveau du son. Apparemment, il y a le son, mais j'ai dû me tromper au niveau des réglages pour le son au niveau Ah ! J'ai toujours encore dû me tromper. Bon, apparemment, ça passe. Il n'y a pas le son, malheureusement, mais ça, ça avance, donc je pense qu'il y a avoir le son, mais j'ai dû faire encore une erreur au niveau des réglages de mon VirtualBox au niveau du circuit son. Mercredi. Je vais quand même vérifier ça. Niveau du son. Oui, il y a le son, mais je vais encore me gourer au niveau de... Ah, c'est le bel jour du vérifier avant. Alors, voilà, donc on a vu, vous avez pu voir que ça passe pas trop mal pour l'audio, donc on va voir si YouTube fonctionne sans gueuler aussi. Par contre, comme un idiot, je me suis gouré de circuit son. Je vais modifier ça et relancer pour voir si c'est ça. Donc, on va lancer YouTube. On va voir si la vidéo se lance. On va reprendre le... Bref, je vais faire ton moteur pour voir juste si la vidéo se lance. Oui, la vidéo se lance. On arrête le massacre, je n'ai pas envie de supporter. Non, pitié, ferme-toi, Voyant Fox, mercredi, oui, ferme-toi, pitié, 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 je ne veux pas souffrir ultimement. Voilà. Donc, je vais essayer d'éteindre temporairement la machine virtuelle et voir si je ne me suis pas gouré au niveau du circuit son parce que parfois c'est un peu ennuyeux au niveau de... Donc, je vais essayer de mettre du AC97. On va redémarrer ensemble. Donc, peut-être que cette fois-ci on aura du son, j'espère. En tout cas, vous avez vu que ça fonctionne apparemment sans flash. Enfin, il faut que je lui ai fait aussi qu'il n'y a pas de flash installé. Mais je ne crois pas qu'il y ait flash installé dessus. Donc, quand je vous disais le problème, c'est le CUPS qui a tendance à péter un câble, malheureusement. L'anglais est un peu trop présent, même si la plupart de l'ogitech c'est en français. Donc, on va voir ça maintenant. Une petite logitech, mais c'est normal, c'est encore un Ouest très jeune. Alors là. Alors là. s'il y a du son, désolé pour les années du direct, vous voyez comment fonctionne la distribution. Donc, on va retourner sur YouTube, parce que s'il y a du son sur YouTube, je vais vérifier déjà s'il y a flash ou pas après installer. Apparemment, il n'y a pas flash. Donc, c'est bon. Ça passe vraiment par GStreamer et ça passe après par la suite par FFMPEG. Donc, on va aller s'ouvrir encore quelques secondes. Donc, on a suffisamment souffert, ça fonctionne. Et dernier bug que je voudrais vous montrer, c'est quand même un peu plus chiant. Ça concerne le support en UEFI. Bug connu, apparemment, c'est qu'on ne peut pas démarrer la version 1.0 de la distribution avec l'UEFI. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer ce que j'ai qui s'affiche. Donc là, il y a une ligne de commande qu'il faut taper qui permet d'afficher le message de démarrage et ça va se bloquer au bout d'un moment. Quand il va attaquer le démarrage du réseau, ça va coincer. Voilà. Et là, il ne va plus bouger. Et là, on peut attendre une minute comme un quart d'heure, ça va se bloquer. Donc, j'ai rapporté deux bugs comme j'ai précisé dans l'article. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais vous montrer sur la SOUS. désolé pour les petits bugs entre temps, mais c'est les aléas du direct. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sous ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.